Donc j'ai pris quand même mon appartement, il n'y a pas de soucis, et après les quelques mois où je peinais un petit peu à assumer ce rôle de maman, je faisais aussi un peu la fiesta, je récupérais peut-être les années d'adolescence que je n'avais pas prises en étant en couple avec lui. Et puis un jour j'ai eu le déclic, je me suis dit là il faut que j'assume mon rôle de maman, j'ai trouvé un très bon travail, et donc du coup je me suis mieux assumée et je m'occupais de ma fille pleinement, une semaine sur deux. Et c'est là que nos relations sont devenues très très amicales, on était très proches, on est redevenus très très amis. Alors il avait refait sa vie lui ? Non, pas au moment, je pense qu'il avait des petites histoires comme ça mais rien de... Et vous ? Non plus, pas au moment non plus, sur le moment non, ça a duré quelques mois comme ça, on était amis et puis on était chacun célibataire. Donc amis sans arrière-pensée, sans douleur de se revoir, sans projection, sans espoir, juste amis ? Je crois que j'espère un petit peu au fond. Voilà, un peu quand même. Ouais, un peu quand même. Difficile de subir une rupture et de rester amis comme ça, sans espérer. Ouais, effectivement. D'ailleurs c'est une question à Frédéric, quand on subit la rupture, c'est difficile pour celui qui subit d'envisager de rester amis. C'est clair, parce que c'est pas possible. Si je conserve des sentiments pour l'autre, le fait d'être dans sa proximité, forcément ça entretient un espoir, puisque moi je suis pas du tout dans la perspective de passer à autre chose. Donc forcément, si je maintiens cette relation, elle alimente mon désir et mon envie qu'il se passe à nouveau quelque chose avec l'autre. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas la même lecture. Absolument. Pour celui qui quitte, c'est confortable de rester en bon terme et de revoir l'autre, alors que celui qui subit la rupture garde un espoir. Oui, et il y a cette idée d'avoir fait le deuil de cette relation-là. Celui qui part, en général, il a fait tout un chemin que n'a pas fait celui qui subit la rupture et qui se trouve parfois complètement abasourdi par cette annonce. Donc, vous aviez un petit espoir. Et pourtant, vous avez fait la connaissance de Jean-Charles, votre compagnon actuel. Mon mari actuel, oui. Vous êtes tombée amoureuse tout de suite de lui ? Alors non, on s'est rencontrés avec Jean-Charles. C'était vraiment bon, on va se rencontrer. On dialoguait depuis pas mal de semaines sur Internet. On échangeait beaucoup de tout et de rien. Le dialogue était très simple. Du coup, on a voulu mettre un visage et tout de suite, c'est passé. Alors par contre, on s'est tout de suite... Enfin, on s'est pas pris la tête. Vraiment, on se rencontrait, c'était cool. Mais on s'est pas dit, on se rencontre, c'est pour être ensemble. Non, non, c'était... Et puis, ben, au bout de 2, 3, 4 fois, ça a duré 3 semaines. On se voyait très régulièrement. On se quittait pas par message. Enfin, toute la journée, on était tout le temps en dialogue. Et en fait, on s'est attachés vite au bout de 3 semaines. Malgré ces 3 semaines, on s'est dit, on laisse faire les choses, quoi. Et puis, quand on a réalisé tous les 2, on s'est dit, ben, en fait, on est vachement bien ensemble. Vous étiez très amoureuse ? Je suis pas tombée amoureuse tout de suite. J'étais très bien avec. Il m'avait enlevé l'espoir que j'avais avec mon ex. C'est ça. Voilà. Par contre, là, l'espoir n'était plus là. Il l'avait ? L'espoir avec mon ex n'était plus là. Je me suis dit, à ce moment-là, je peux refaire ma vie. D'accord. Je peux être quelqu'un d'autre sans mon ancien compagnon. Donc, vous vous êtes installée avec lui ? Oui, on s'est installé très rapidement ensemble. Parce qu'on aimait être ensemble. C'était vraiment ça. On aimait être ensemble, on n'aimait pas être séparé. Donc, on s'est dit, bon, on reste ensemble. On verra, même si ça ne dure pas, on reste ensemble. C'est souvent comme ça que ça dure longtemps, en fait. Ben, on va espérer. Parce que là, vous êtes mariée depuis quand ? On s'est mariée, ça fera 2 ans. Ça va faire 4 ans qu'on est ensemble. Combien de temps après ? 2 ans après qu'on soit rencontrée. L'anniversaire de nos 2 ans. Bon. Et donc, là, vous êtes très amoureuse de lui ? L'amour grandit. Frédéric adore ce genre d'issage. Mais vous aussi, finalement. Oui, c'est vrai.